oh coucou de nouveau moi pour vous parler cette fois d'actifs capillaires alors la provitamine b5 et la protéine de soie à titre de comparaison j'ai plus utilisé la protéine de soie que la provitamine b5 bref retour pour vous parler de comment dire mais mes hypothèses concernant ma réactivité ou ma réaction vis-à-vis des protéines alors avec du recul je pense que mes cheveux ont nécessairement besoin de protéines alors à savoir la différence entre protéines animales protéines végétales je ne reviendrai pas là dessus mais mais mes cheveux ne peuvent pas s'en sortir sans des protéines après ce que j'ai pu remarquer c'est que avec la protéine de soie vu que je l'incorpore pareil dans mes masques faits maison je ne ressens pas cet effet de dur que je pouvais ressentir par exemple avec le jaune d'oeuf ou l'oeuf entier ou le lait non pas le lait j'ai jamais testé la crème la crème fraîche quoi encore le lait de coco aussi et non pas la crème de coco j'insiste bien là dessus parce que la crème de coco c'est la crème de la crème alors la protéine de soie là je pense que je suis à un tout petit peu plus que la moitié je sais pas si on peut pas voir je suis à un tout petit peu plus que la moitié voilà j'en suis là et la provitamine b5 qui est vraiment vraiment épaisse et même lorsque vous vous l'incorporez dans vos soins au cours de gouttes ça prend du temps franchement pour faire tomber toutes ces gouttes alors la provitamine b5 elle a vraiment elle tient vraiment ses promesses en ce qui concerne l'hydratation et la fortification des cheveux et par contre la protéine de soie c'est vrai que elle a un effet adoucissant donc vos cheveux sont doux mais l'effet hydratant je le ressens exactement dans les soins que je fais sans protéines de soie donc ce qui est le plus dur dans tout ce qui est s'approprier vraiment s'approprier vraiment les produits qu'on utilise au quotidien c'est vraiment de ressentir l'effet de différencier chaque effet dans chaque ingrédient chaque produit etc etc c'est ça qui est vraiment le plus dur dans ce qui compte en ce qui concerne l'écoute des cheveux écouter ses cheveux non ce n'est pas une métaphore donc c'est ça qui est vraiment chaud je pense que ma protéine de soie elle va se terminer bien avant celle de la provitamine b5 maintenant à savoir donc là c'est la partie problématique est ce que dans les soins que je fais je devrais les utiliser séparément parce que souvent je mélange les deux voilà c'est ça la problématique en fait est ce que je dois les utiliser séparément pour voir les effets vraiment de chacune d'entre elles parce que vraiment dans la foulée lorsque je fais mes soins je suis là tac 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 allez je vais mettre la protéine de soi tac 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 donc je sais plus trop comment je fais comment je mesure ce truc là et du coup allez je vais mettre ça aussi tac 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 etc mais par contre pour la provitamine b5 c'est deux fois 56 gouttes ça je m'en souviens de tel si vous voulez des infos là dessus je vous renvoie sur le site d'aromazone vous avez les fiches techniques pour tout ce qui est huile essentielle et actifs capillaires quoi qu'il en soit si je devais retirer une petite conclusion vis-à-vis de ça est ce que j'ai vu vraiment une différence dans l'évolution de mes cheveux non je sais moi en ce moment mes avis sont très 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 rude mais pour être sincère avec vous non je n'ai pas vu de défaits je n'ai pas vu de changement alors est ce que c'est dû au fait que j'ai eu quelques petites difficultés cet hiver avec mes cheveux donc là si mes cheveux sont comme ça c'est parce qu'ils sont mouillés il pleuvait tout à l'heure quand je suis sorti ce matin voilà ils sont tout rentrés shrinkés sincèrement je pourrais m'en passer donc je pense aussi que quand ces deux actifs capillaires se termineront je n'aurai pas ce désir de me rediriger vers l'achat de ces deux produits donc non non à savoir peut-être j'aime enfin viendra à l'idée de tester la protéine de riz par exemple après entre les deux je préfère la protéine la provitamine v5 à la protéine de soi encore un bref retour en arrière donc quand je disais que mes cheveux n'aimait pas les protéines alors il ya pas mal vraiment beaucoup de personnes qui arrêtait pas de me dire mais pourquoi comment est ce que tu sais quand des cheveux n'aiment pas les protéines etc etc c'est vraiment un avis subjectif je pense qu'au final ce que je n'aimais pas c'était vraiment l'effet que ça faisait sur mes cheveux alors je pense que j'avais faux dans cette idée de fin de croire que mes cheveux n'aimait pas les protéines mais c'est plutôt moi et pas mes cheveux comme quoi on est vraiment nous sommes deux personnes de personnes nous sommes vraiment dissociés quoi moi je pense que c'est vraiment l'effet que je n'apprécie pas par exemple à la différence du beurre de karité qui lui va rendre mes cheveux tout doux et les protéines végétales ou animales peu importe vont vraiment renforcer le cheveu c'est c'est pas vrai c'est pas un effet de sec et de rêche c'est plutôt un effet de fortification vous les sentez plus moins mou voilà c'est exactement ça ils sont moins mou donc ça donne cette impression que ça donne on n'est pas à l'aise en fait c'est ça enfin moi c'est comme ça que je décris cette sensation là donc mes cheveux ont besoin de protéines voilà donc c'était mon petit retour sur mes actifs capillaires on se retrouve dans une prochaine vidéo salut